Alors, la contribution sera sous une vision non naïve, en fait, des communs, des églises de mineurs, sur 20 minutes et des questions. Qu'est-ce qu'il y a comme ? C'est ici. Probablement la deuxième, bien sûr. Alors, aujourd'hui, en fait, cette référence aux communs constitue soit une étiquette qui désigne l'alternative à la société, soit un régime spécifique de gestion des communs, ça veut dire, qui se déploie en parmi l'aide de l'appropriation climatique. La transition vers une société marquée par des formes communautaires d'appropriation plutôt que par la propriété privée, émotivée, comme on l'a dit tout à l'heure, par des motifs anthropologiques, que ce soit la protestation, par exemple, de l'individualisme ou la revendication d'une vie humaine fondée sur le partage. Cette évolution est aussi appelée par des motifs économiques, contestation des rapports de production, fondés sur la compagnie de l'administration, la marchandisation des ressources, et aussi par des motifs politiques, comme les grandes propositions de la démocratie, de l'autogouvernement, et d'autres rapports productifs, d'autres rapports politiques. Cette proposition inclut en réalité un programme de réforme des régimes d'appropriation pour les rendre plus inclusifs, plus participatifs, ainsi qu'une promotion des solidarités et des décisions démocratiques de tous les partis communs. En somme, un commun désigne un objet qui est investi par une activité productive et ou décisionnelle d'un groupe de personnes. Ceux des partisans des biens communs qui s'affranchissent de la typologie de sa personne admettent que la définition d'un commun ne provient pas de caractéristique ou objectif, donc d'une forme d'essence, mais constitue un arrangement social spécifique qui résulte en fait de la subordination d'une ressource à un groupe d'individus qui va la gouverne. Alors ces ressources, comme on l'a dit, de façon improductive, sont multiples et peuvent aller de connaissances aux ressources environnementales, en passant par les savoirs industriels et par les productions. Alors on est, c'est souvent dans l'hypothèse d'un climat de la communauté ou d'un climat communautaire pour définir les biens humains. Et justement c'est un peu cette hypothèse que je vais, que nous allons remettre en question, d'un usage un petit peu naïf, on va dire, de la notion de communauté par certains d'autres théoriciens, par tous évidemment, qui implique en fait une minimisation des dissonances et souvent des conflits dans la définition et la gestion des communs. Donc cette primauté en fait qui est accordée à la communauté, ce que je disais tout à l'heure, un arrangement social spécifique, cette primauté accordée à la communauté dans la définition des communs, pose pourtant la question de son emprise sur les individus. C'est un peu sur ce point que je vais insister, dans le but, si je puis dire, de critiquer l'optimisme, parfois un petit peu naïf, de certains défenseurs des communs qui, à certains égards, se réfèrent parfois aux communs de médiévaux, alors que ces réalités, les réalités sociales et organisationnelles n'étaient pas un sens fou idéal à l'époque, en particulier en matière de respect et de protection des personnes. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer la difficulté au besoin de cette définition des processus de décision collectif qui implique en fait toute communauté productive et non plus négligez les risques de violences forcées aux individus. Alors, cette croyance en notre organisation, une espèce de forme, on ne va pas dire spontanée, mais d'organisation horizontale est partagée par la plupart des théoriciens des communs. C'est un présupposé en réalité assez prévenant qui est sous la sorte de la promotion des formes de gestion en commun des ressources. Assez récemment, certains mouvements, comme on l'a dit, ont demandé la reconnaissance et l'encadrement juridique des communs, que ce soit numérique, en fait, qui s'est fondé sur un engagement de l'État. De la bonne façon, d'autres théoriciens comme Émile Nord-Straume donnent à l'État un rôle régulateur. Cependant, ce rôle de l'État, un ensemble, peut-être sur le compte 2, n'est pas suffisamment renforcé dans le cadre des communs, qui admettent des formes renforcées d'auto-organisation décentralisées et qui supposent aussi de redéfinir les conditions de la protection de la liberté des personnes. Sur cette dimension-là, j'ai insisté, parce que la capacité, s'il existe autour des communs une capacité décisionnaire accrue de la communauté, cela lui donne effectivement les conférences d'avantage de pouvoir. Et ce 3, dans les faits au moins, peut facilement interférer d'une façon arbitraire avec les libres choix des individus dans certains cas ou pas. Donc la question, c'est comment garantir une non-domination, pour reprendre l'expression des libres petites, c'est-à-dire un statut qui confère aux individus une idée face à des exigences qui seraient à l'extrême du groupe auquel ils appartiennent. En somme, et pour revenir sur l'outil de l'intervention, cette fonction d'une tiers-arbitre impartiale et raisonnable ne semble pas toujours suffisamment pensée dans la proche des communs, qui reste parfois prise dans une image idéalisée de petites communautés locales, présentées comme soto-gouvernement et productrices des décisions qui seraient un contrôle extérieur. Alors, le premier temps que je vais aborder, c'est le recours externe à l'État comme contrôle extérieur de l'organisation des communs. Parce qu'au fond, c'est de la bonne instance, cet soutien extérieur, que serait l'État en l'occurrence, mais non, je vais montrer que ce n'est pas forcément l'État, par rapport à l'autre organisation des communs. Alors, il s'agit en fait ici de se porter au-delà des règles 7 et 8 d'Éliminand Rostrom, qui propose en fait que l'État reconnaisse juridiquement le droit à l'auto-organisation. Et, comme je l'ai dit, comme ça a été rappelé, en fait, c'est dans cette voie que s'engage l'ensemble des débats, enfin, une partie des débats qui se formulent autour de la question des logiciels libres et de certaines communautés auto-organisées. De la même façon, il s'agit aussi dans cette réflexion de se porter au-delà de la recherche de synergies entre les différents niveaux d'organisation à travers une implication des communautés locales dans une échelle supra-locale. Alors, en réalité, se pose la question, se renouvelle la question d'une réflexion sur la place, la nouvelle place de l'État, qui serait moins surpendante par rapport à des partenaires d'initiatives locales. Et donc, qui, dans cette perspective, les communes se demandaient, en fait, quelle serait la reconnaissance étatique du droit à l'auto-organisation, avec une possibilité d'étudier la manière dont les institutions publiques, c'est un petit peu ce que vous avez évoqué aussi, doivent s'y tenir et s'intituler au développement des communs. Donc, en soi, je vais essayer de proposer quelques éléments de réflexion sur la façon dont, si, comment l'État peut intervenir au sein des communautés communes, au nom d'une conception moderne de la liberté individuelle, dans le nouveau cadre politique des signes économiques. Alors, évidemment, vous gardez en tête que cette intervention, cette intervention des départements de l'immigration se fait pour préserver l'interférence arbitraire qui pourraient être bien dans des petites communautés auto-organisées. Alors, il se donne, comme je le disais, en fait, l'une des principales approches qui sont connues par les participants des communs, c'est l'organisation de... Alors, on sait, c'est la référence à l'organisation de micro-communautés auto-organisées. Alors, le principe, enfin, un des principes fondamentaux dans l'approche l'austromienne, c'est le droit d'exclure que détient la communauté et qui, en fait, est essentiel à la gestion de la ressource. Alors, néanmoins, ce droit d'exclure qui est constitutif de la communauté représente en même temps un pouvoir potentiel que l'organisation arbitraire, par rapport à l'égard des outsiders. On a une approche qui est un petit peu différente chez Dargaux et Laval, où les droits, justement, vont impliquer une inclusion beaucoup plus vaste des communautés d'usagers. Et cette fois, l'exclusion, pour leur perspective, ne se fait pas en réseau de droits d'exclus qui seraient détenus par les membres de la communauté, mais revenant de finalités communes. Autrement dit, là, la constitution et la pensée du commun ne se font pas sur le fond d'un principe d'exclusion, mais en référence à la finalité commune, qui, par exemple, si je prends le cas de l'occupation des classes, peut-être la préservation d'une place, dans sa qualité de lieu ou même, a l'usage du plus grand nombre par effort. Néanmoins, dans les deux cas, que ce soit chez Léonard-Rosontreau ou bien Dargaux et Laval, on suppose d'une part que l'existence du commun ne relève pas à Thératex qui se censèlent, ce que je disais en introduction, mais d'une communauté délibérante, d'une part, et d'autre part, on considère aussi dans les deux cas que c'est la régulation collective qui produit, in fine, les cadres de légitimité de l'exploitation de la ressource. Donc, en fait, là encore, on est dans une conception qui est relativement abstraite et fantasmée de la communauté, qui m'attend à tout fond, en fait, communauté et démocratie. On voit, en fait, dans ces réflexions qu'il y a, dans la plupart de ces propositions, en fait, des solidarités communautaires qui sont extrêmement valorisées, sans qu'au fond, on interroge vraiment, ou du moins concrètement, les formes de régulation qu'elles appellent, que ce soit dans le cas des Léonard-Rosontes où, au fond, les droits de gouvernance viennent réguler les droits opérationnels, mais la détermination de la nature d'une bonne gouvernance et de son fondement n'est pas vraiment interrogée. De la même façon, quand je vous disais, dans la poche de Darro, elle n'a pas la problématique soyant davantage autour des finalités de la communauté, mais là, c'est pareil, en fait, on parle de but commun, autre défini, mais les conditions de la définition, c'est plus commun, et les risques de pression sociale ne sont pas énormément analysés. Pourtant, la présupposition du caractère nécessairement bon, ou du moins meilleur, en fait, du compte du normatif qui émane des communautés ne va pas de soi, et de la même façon, la présupposition de l'adhésion des individus aux valeurs et aux règles communautaires se place dans un schéma où on considère qu'il y a une adhésion spontanée des individus aux formes de la vie commune, et où on minore également les formes d'adhésion à ces communautés sous l'effet d'une pression sociale. Ainsi, en fait, que les rejets de la dente commune sont éliminés par les individus, le fait qu'elles puissent en travailler l'identité à des niveaux. Donc, ce que j'essaie de dire ou de souligner, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui, dans l'adhésion, en fait, aux formes d'organisations communautaires sous-jacentes à la promotion des biens communs qui sont, qui tendent à être occultés ou qui, du moins, pour l'instant, sont un petit peu occultés. Alors, la question, ça, c'est de comment est-ce qu'on peut promouvoir les solidarités apportées par l'approche des communs sans que donc compromettre la liberté individuelle. Alors, la première condition résiderait dans une existence, dans l'existence, pardon, d'une régulation qui permettrait d'éviter les phénomènes de domination. Donc, ce qu'on peut envisager dans ce cas-là, c'est une macro-structure institutionnelle pensée comme un tiers raisonnable, pour revenir dans mon titre, et qui constituerait, qui permettrait des arbitrages quand il y a des lutiges entre la communauté autorégalité et ses membres. La deuxième condition pour promouvoir ces solidarités en préservant la liberté individuelle, c'est de distinguer les fonctionnements communautaires des fonctionnements démocratiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de recouvrement systématique entre communauté et démocratie. Donc, les fonctionnements démocratiques ont pour caractéristique de mettre en place des délibérations qui sont des outils adaptés aux sociétés citoyennes et complexes. On recherche à mettre un accord des intérêts et des points de vue normatifs qui sont divergents. Dans les fonctionnements communautaires, d'abord spontanés, on va dire, les fonctionnements communautaires, pendant, sont caractéristes des sociétés, au sens large, de taille restreinte, où on pourrait penser, ou on tend à penser, qu'une forme d'homogénéité sociale permet des consensus sur des libérations. Dans le cas des fonctionnements démocratiques, un certain nombre de contraintes, de la rationalité argumentative notamment, vont primer sur les points de vue d'homogénéité. Autrement dit, les formes procédurales permettent, enfin, d'organiser, aux humains, d'organiser, les différences, différentes approches, les points de vue, et également les antagonistes. Donc, en fait, c'est le fonctionnement démocratique, quand on a mobilisé un accord qui est raisonnablement consenti face aux contraintes de la pression sociale et du gouvernement. Et, à mon sens, tant que les théories, les communs ne vont pas distinguer, justement, entre ces fonctionnements communautaires et ces fonctionnements démocratiques, il sera difficile de garantir les acquis normatifs des sociétés modernes, ce que je disais tout à l'heure, donc, le droit fond d'aventure, la protection des droits fond d'aventure, le respect du pluralisme, la liberté et le plan d'expression, et ce qui peut concerner les droits individuelles. Je ne m'en dis pas parce que on est... on... on adhère à l'approche par les communs, mais néanmoins, on va commencer aux acquis, en fait, en matière de droit des sociétés modernes. Alors, cette dimension de pression sociale, qui est un phénomène assez bien connu, énormément souligné dans la société, les communautés homogènes, comme il y en a mis en évidence, ne doit pas non plus être occultée quand il y a une question d'auto-organisation dans les approches communautaires, puisqu'en fait, dans ces quatre communautés homogènes, il demeure des pressions sociales et, par conséquent, des formes d'aventure qui vont s'exercer, qui vont éviter du fait de l'inscription d'administration dans un petit groupe humain, avec, en fait, d'une façon bien plus forte que dans d'autres sociétés plus hétérogènes. Alors, ce type de d'arbitraie ou de violences qui peuvent être perpétées par un groupe sur un individu, un des membres du groupe, sont de deux types au moins. Il peut s'agir soit d'interférences directes ou indirectes, en ce sens que les membres de la communauté vont entraver, en faisant de leur force, la réalisation des intentions normandes. Alors, ça peut être assez simple, je pense qu'il y a des ressources communes, c'est le fait de pouvoir les utiliser, par exemple, pour soi-même, ça peut être d'autres projets aussi, en matière d'organisation d'habitats sur certaines zones auto-jones, par exemple. Donc, la question, c'est comment éviter que les rapports d'une communauté à ses membres ne se mûrent en ces formes d'optimation de liberté, de contraintes excessives. C'est là où, effectivement, le recours à des instances directes qui peuvent amontrer des conflits est important. Et, au-delà de ces exemples, le deuxième type de pression ou de violence qui est le plus insidu en réalité, c'est la création de privation de liberté. Là, il s'agit de pression ou d'une nation indirecte, sans violence, et la question, c'est de savoir comment est-ce que les individus, enfin, comment on peut imaginer un mécanisme ou des dispositions qui permettent aux individus d'être investis d'une modalité de capacité de condestation ? Comment est-ce qu'on peut être certain qu'en fait, qu'ils puissent exprimer leur désaccord, éventuellement, en fait, sortir de la communauté à loin de l'eau, parce qu'effectivement, l'implication en général est souvent assez coûteuse, et exprimer leur désaccord sans doute raciste, parce que dans les cas des communautés à l'école d'Ancien Région, par exemple, les individus étaient testés pendant une année avant d'être acceptés dans la communauté villageoise. C'est-à-dire que, finalement, ça constitue une condition qui apparaît être une forme de pression sur l'individu. Alors, dans ce cas-là, une des solutions de CIC, c'est que, comme le dit le titre, c'est qu'il y a des formes de contestabilité individuelle à l'égard de la communauté qui peuvent se mettre en place, ce que j'ai dit, au moins, qui peuvent être réservés. Et de ce point de vue-là, comme vous l'avez compris, en fait, le propos est d'attirer attention sur une dimension de « common washing » où on ne peut pas considérer, a priori, comme bon, tout ce qui se revendait du commun, au sens où tout ce qui est commun n'est pas forcément bon pour l'individu. En fait, ce qui est difficile, c'est que, bien qu'effectivement, les formes d'individuélisme que l'on observe ne soient pas nécessairement s'il y a de plus satisfaisant en matière d'organisation d'un seul, néanmoins, il y a aussi des travails, peut-être, aux formes d'organisation qu'on imagine spontanées, au point de vue de faire. Donc là encore, un tiers extérieur, qui est capable d'investir les individus d'un statut qui les garantisse contre la domination, s'impose ou est requis. Alors, ce tiers extérieur, cette institution de siège, qui peut-être médiatrice soit arbitre, doit pouvoir offrir des possibilités de contestation d'exit aux individus au sein de ces communautés auxquelles ils appartiennent. Alors, ces deux aspects, donc une expression en réalité de point de vue divergent et de contestation et de sortie sont beaucoup excessifs, sont essentiels et il convient de s'assurer que dans ces fonctionnements au sein de la communauté, ce soient des fonctionnements démocratiques qui soient respectueux, la pluralité des points de vue, la complexité sociale avec des procédures, justement, de rationalité délibérative. Donc, à mon sens, à notre sens, il est essentiel d'intégrer à la théorie des communs ces deux aspects pour la compléter et en éviter une interprétation partielle, normalement, comme je disais en commençant, c'est sinon optimiste, voire idyllique, en matière de solidarité communautaire. Alors, pour en venir un petit peu à ce tiers partenaire qui permet de s'assurer la promotion des droits de structure fondamentaux, je vais essayer d'apporter quelques précisions à cet aspect. Alors, encore une fois, peut-être qu'il ne suffit pas de penser les communs comme des ressources partagées, dans la perspective des linéaires de Strom, que ce soit des droits distribués ou des formes de usage subordonnés, mais aussi comme des vecteurs de l'accomplissement humain, plus dans une machine de fin, de finalité. À partir du... Et donc, par conséquent, comme des vecteurs de l'accomplissement de nouveaux droits sociaux fondamentaux. C'est pas simplement ce que je le rappelle tout à l'heure, les libertés et le format fondamental, mais aussi, le droit d'essai à l'objet par exemple, à l'information, à la culture, à l'environnement sain, au travail, et le choix du leurre, enfin dans cette logique, la question des modes d'appropriation qui font des communs et ne font plus l'enjeu essentiel. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est souvent la première... Enfin, la question des communs se pose dans un environnement normatif où la question d'appropriation privative n'est pas nécessairement toujours systématiquement remise en cause. Ici, c'est un peu... C'est justement ce pas de côté que je propose, c'est de considérer que l'essentiel, c'est l'accès aux ressources, plutôt qu'avant tout l'appropriation, dans la mesure où c'est cet accès qui est nécessaire pour l'exercice de droits sociaux fondamentaux. Et l'idée est de dessiner des arrangements institutionnels qui permettent d'offrir à tous l'accès à la satisfaction de ces droits sociaux fondamentaux ou capacités fondamentales. Dès lors, les ressources sont pensées comme des communs d'un type particulier, articulées au pouvoir des communautés. Enfin, tout le monde va pas articuler au pouvoir des communautés qu'à la satisfaction des droits et de l'assistance aussi de minimiser le rôle et le pouvoir des communautés. Par conséquent, c'est à ce titre que certaines ressources peuvent être considérées comme appartenant au patrimoine commun du Montréal, en tant que l'avantage de la société d'avoir des incidences sur la gestion des droits fondamentaux. Le commun est d'avoir pensé sur un mode distributif, à partir de la détermination de ces droits sociaux fondamentaux, plutôt que sur un mode collectif ou communautaire d'appropriation, dans la mesure où, ce selon moi, ne suffit pas à garantir l'émancipation s'il n'est pas encadré par, notamment, une institution sieste. En fait, ce statut permet de protéger des biens communs comme des ressources environnementales, non pas au nom du droit de territoire et de la communauté humaine, mais au nom du droit des individus bénéficiés d'un environnement non développé par exemple. Cette approche, qui est fondée sur une régulation par les droits, plutôt que par une référence aux organisations communautaires, permet de lancer une gouvernance collective dont un programme d'émancipation, par rapport auquel un programme d'émancipation intervient, qui s'afflue sur un individualisme normatif avec la promotion de la forme d'inclusion sociale. Alors, je suis désolée d'opérer un recul par rapport au commun, en rappelant qu'il y a des droits individuels, mais il me semble qu'il existe dans le contexte actuel, et en fait, à ce point de vue de l'histoire, de considérer qu'on peut faire l'impasse sur les droits et les libertés individuels aujourd'hui. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de préserver les droits et les accomplissements auxquels les individus peuvent prétendre, en maintenant, par ailleurs, la promotion de formes d'inclusion sociale s'appuyant sur des formes communautaires. De ce point de vue-là, cette approche n'entrave pas le développement des communs bien au contraire, mais est consubstantielle. En fait, l'idée, c'est simplement d'apporter un correctif à des vieilles éventuelles, dont les communs doivent être l'objet, et tenter d'apporter quelque chose à la réflexion sur leur régulation. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée est d'obtenir à un tiers, donc il y aura peut-être transcendant autour de l'extérieur à la communauté peut-être essentiel, en ce sens qu'il s'agit d'une instance arbitrale qui pourrait intervenir à plusieurs niveaux avec un principe de subsidiarité pour l'encadrement de la complexité des organisations humaines. Alors, effectivement, c'est là que la question, c'est pour ça que je disais le tiers étatique, est-ce qu'au fond, le palier étatique est le niveau le plus adapté pour la complexité de la régulation locale ? Ça, c'est pas... C'est pas du tout. Mais, dans tous les cas, cette instance tierce, la partisseur d'époque, paraît-il que la souveraineté fondatrice de l'éternation. Au contraire, elle tient plutôt au niveau d'événement de communautés partielles, où l'instance tierce assure une régulation arbitrale et l'encadrement des fins aussi, sans les déterminer à priori. Quand on dit, on impose pas, en réalité c'est pas d'imposer sur eux, c'est de lever des choses, mais de tenir compte, en fait, d'une charge des droits sociaux fondamentaux, par exemple, qui peut constituer un cadre régulateur qui ne détermine pas les fins spécifiques, mais qui constitue un horizon et certaines limites auxquelles un système juste équitable peut se déployer. Autrement dit, cette institution tierce peut constituer avoir tenu un multiniveau dans des points complexe de développement social, qui est pas simplement question de transcendance hiérarchique qui s'imposerait à des communautés comme on peut le connaître. Donc, comme vous l'avez compris, l'idée que nous avons proposée, c'est d'essayer de promouvoir une perspective de promotion des communs, de proposer une promotion des communs de façon, et dans une perspective qui est renouvelée substantiellement, afin d'éviter que les libérations collectives ne soient orientées d'une façon qui mette à main la protection de la liberté individuelle, et tout en gardant au présent l'idée d'un impératif d'affaiblissement humain. Alors, quelques mots pour conclure. Cette favelle que nous essayons d'en proposer linéamente, cette institution tierce doit être chargée de promouvoir, d'orienter et de limiter la taxis des communautés de production et de consommation partielle. Que cette institution soit nommée Etat ou non, ça n'est pas, à notre sens, le point essentiel, mais il est certain que l'organisation des institutions tierce peut se faire selon plusieurs modalités et à plusieurs niveaux. Comme je le disais, pas nécessairement au niveau d'infrastructure, et sans l'apporter du niveau étatique historiquement constitué, mais en égagant toujours des formes de complémentarité et de solidarité institutionnelle à tous les étages organisationnels. Cette institution tierce, macro-structurelle, aurait un rôle propre qui ne saurait se réduire à celui d'une communauté englobant d'autres communautés. Pour en train de faire le montreuil administratif français. Mais sa fonction serait d'empêcher les vies communautaires et de porter l'existence d'un monde démocratique fondé sur un individualisme normatif, désolé, compatible avec de nouvelles formes d'inclusion sociale, pluraliste en matière d'émancipation humaine et qui sache intégrer conflit et désaccord par des formes de prise de décision consensuelle humaine. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Donc, on a... Je crois que le gestion est juste une notion d'action. Je me sens qu'on se trouve important d'assister sur le gouvernement c'est commun. Et quand on parle de critères des fonds d'un groupe à l'époque design, elle est même la qualité des groupes donc les choix constitutionnels, la gouvernance de l'intention, les vérifications de règles, les choix collectifs, la décision, etc. C'est-à-dire, elle est humaine, la gestion de contrôle et partout, ce qui a bloqué pendant tout, c'est l'égalité de sanction sur un terrain de grave. Je veux dire qu'elle a aussi déjà défini... Alors, vous ne savez pas dire qu'il faut avoir une assurance tiens, mais au départ, en tout cas, les communs, ce n'est pas des gens qui se réunissent sans penser aux règles de gouvernance. C'est précisément des règles de gouvernance qui fondent les communs. Et, alors, l'idée qu'il faudrait que l'État ... C'est une certaine idée, c'est qu'il faut un tiers qui contrôle... Moi, ça me fait penser un petit peu à l'association, mais je parlais, vous pourriez bien les associations. effectivement, n'importe qui peut contester l'ordre public de l'association, c'est-à-dire les règles minimales qui ne sont pas respectées, qui pourraient faire le choix de... plus collectif associatif, pour aller voir le tiers qui serait attentionnel à l'État. Mais, autrement, on n'est pas obligé de sortir. Donc, on peut régler de façon interne les questions. Il faut un tiers, et pourquoi pas l'État ? Si, effectivement, l'État reconnaît un bien commun comme de... pouvant devenir un bien collectif ou un bien public ou un bien, pas au sens économique, mais, ou l'intérêt général, c'est à l'État de se saisir de ces questions et, au lieu d'en faire une communauté autogérée qui est quand même une communauté d'identité du privé, hein, je l'assiste, les communs, c'est du privé. C'est des privés qui s'entendent entre nous. Alors, soit l'État intervient à un moment donné, parce qu'ils font que c'est beaucoup plus intéressant que de laisser ça, et, ou alors, il y a d'autres communes qui menacent, etc. Mais, enfin, c'est un peu comme ça que je définirais la question du tiers qui serait l'État. Donc, je ne sais pas pas comment ça. En fait, effectivement, pour l'histoire de la gouvernance, mais ça s'apporte à sa pointine de ressources qui sont des ressources matérielles. en revanche, pour d'autres ressources, que ce soit l'environnement, le culturel, on en est encore, hein, enfin, les règles de bonne gouvernance, au moins, ou d'accord entre les partenaires, de façon pas systématiquement définitivement 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 oui, bien sûr, on a évoqué la façon dont les communautés s'organisent, doivent s'organiser, mais c'est pas le cas de toutes les formes de communs qu'il n'y a pas de bien communs qui soient toujours évalués en expérimentation en tête, enfin, pour, voilà, par exemple, pour l'eau, nous, on n'est pas, on n'est pas encore, dans la logique du premier accord, aussi, c'est pas, il y a que, mais, les lacunes, oui, mais ça l'éteint, du coup, alors, on est tout à fait dans le sujet, ça commence par du privé, du privé auto-organisé, si c'est vraiment reconnu comme d'intérêt public général, que je ne veux pas redéfinir, mais que ça change d'échelle et que toute la communauté, toute la communauté nationale peut être intéressée, à ce moment-là, c'est intéressant du sujet, mais, on ne peut pas accuser une communauté, on ne peut pas accuser une association, sauf si elle, en frais des règles du tiers, qui sont connues, donc, à terme de l'ordre public, et que le fonctionnement interne, bon, à mon avis, on peut dire, si vous n'êtes pas content, vous n'en êtes pas content. Enfin, je veux dire, c'est le seul avantage qui est commun, c'est de s'autogérer et de gérer ses propres exclusions. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où, si la communauté ne fonctionne que sur un principe, à ce moment-là, il peut y avoir besoin d'un principe d'exclusion. À partir du moment où on est dans un problème assez facile, que l'axe crucial de formation, la constitution, la communauté, c'est le principe d'exclusion, et que vous ne vous posez pas la question de la disponibilité ou l'accessibilité aux ressources pour d'autres, à ce moment-là, je ne sais pas, 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 mais c'est pas la question critique ou la question d'appel à la matière. Je ne veux pas, Mélanie ? Oui. Mélanie Dulon, je travaille avec Daniel aussi depuis de très nombreuses années. Je voudrais continuer l'observation que tu viens d'émettre sur des communs plus locaux et l'étendre à des communs qui sont globaux et internationaux. Est-ce que le risque de votre approche qui est légitime de vouloir protéger les droits humains des personnes n'enchèterait pas le risque de pouvoir être instrumentalisé par des entreprises qui pourraient dire le commun de l'environnement, le bien commun de l'eau ou alors la protection d'une ressource par des droits qui contrôlent le niveau de pollution empêchent ma capacité de polluer ? Je pense aux exemples d'entreprises qui poursuivent des états devant l'OMC. Oui ? Voilà, l'exemple de nos voisins. Est-ce que votre démarche, votre proposition n'en est pas celui-ci ? Merci. 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 Vous voulez dire l'incidentalisation des libertés individuelles dans les entreprises contre les communautés ? Alors, en même temps, vous pouvez, sinon, me semble-t-il, faire un impasse sur les libertés individuelles, mais comme j'ai dit tout à l'heure, qu'en fait, la dimension essentielle, c'est l'accès à des ressources dans une perspective de la condition humaine et je pense qu'en matière de l'environnement, en particulier sur la question du droit à voler, je crois que, enfin, je ne pense pas que, je ne pense pas, je ne suis pas vraiment plus des failles de cette approche parce que, en fait, cette histoire du droit à voler, après, c'est vrai que ça n'a pas tout un sujet, mais c'est des formes de marchandisation qui sont, enfin, qui sont elles-mêmes, qui sont elles-mêmes une façon d'instrumentaliser les rapports, des rapports entre, entre pays et les coûts et, enfin, et oui, les coûts, les coûts de production, en fait. Il y a une question ? Oui ? Voilà. Donc, vous avez parlé tout à l'heure des libertés sur lesquelles il n'est pas question de revenir entre les libertés et les droits, bien d'accord, mais peut-être la définition de la liberté, précisément, et ce qui est en question. Vous avez évoqué Philippe Petit qui défend une forme de liberté dite républicaine, mais qui, dans son cas même, est une liberté négative. Or, il me semble que c'est là de la liberté parce que les libertés négatives ont connu une importance dans la pensée politique du XXe siècle, précisément, à cause du totalitarisme, de la nécessité de protéger l'individu contre la collectivité qui décrète la norme. on ne revient pas sur cela, on ne revient pas sur tout cela, mais il me semble qu'il y a une importance à réfléchir profondément sur ce que nous entendons par liberté. Est-ce que nous ne pouvons pas élargir notre compréhension de ce qu'est la liberté et comment chaque individu libre participe à la vie citoyenne ? Il me semble que là, il y a un débat à refaire. J'ai parlé tout à l'heure à citer Axel Homère qui conteste précisément ces notions de liberté négative pour de bonnes raisons. Donc, je pense qu'il y a un débat philosophique au fond qui est engagé sur ces questions-là. On va prendre des questions ensemble parce qu'on va faire dans la sille du fil et les deux. Oui, je voulais juste vous remercier parce que vous posez quand même le décor. Comme je vous écoutais tout à l'heure, je pensais furieusement à la République des animaux quand vous parliez de... Je remercie à côté dans mon revoir. Quand vous parliez, on va dire effectivement les rapports de la question de s'installer à travers une communauté. Et en même temps, effectivement, j'ai été vraiment interpellé par le contenu de ce qu'il y a dans l'idée de liberté. Contenu, on peut dire, on a accès le même sur l'île au fait que, effectivement, l'idée de justice est complètement subsublée par l'idée de liberté et l'idée de liberté est même subsublée par la question de la liberté négative. et c'est vrai que la dimension du commun appelle, finalement, peut-être, la présence d'autres membres de l'État qui sont spécifiques de la relation avec le commun. Même si la question que vous avez soulignée, à savoir, le risque de rapports de domination, est vraiment un véritable risque à surveiller, si je puis dire. Voilà. Et puis, enfin, j'étais avec la tête quand vous proposiez une espèce de substitution entre, finalement, plutôt que la question de la association, vous proposiez de substituer quelque chose qui était un accès à l'action, ou un accès inverse à l'action, c'est le motif du tout, là, comment on pouvait s'engager dans quelque chose qui était une gestion durable. Si je suis sur une ressource analytique, si la meilleure manière de construire cette ressource analytique, c'est d'instaurer un accès universitaire à cette ressource. Et en même temps, ben voilà, il se trouve que si j'ai une communauté de pêcheurs qui tient cette ressource analytique, dans les dispositaires, en tout cas, dans les formes variées, si elles ne soutenissent pas le même, y compris d'ailleurs en évitant sur le nombre de ces enfants, ou en tout cas, si tous les fils de patrons de pêche deviennent patrons de pêche, là, on va avoir un problème. Voilà. C'est quelque chose. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. et en tout cas, je vais demander des questions de sociologues. Est-ce que, je me sens quand même que la notion de communauté, je me sens un peu sur la confusion de cette notion d'rêve avec elle, qui sont de la sorte des principes de celui-ci, la communauté, la société, le contexte. Parfois, j'aurai l'impression que vous visiez, par exemple, la dimension sectaire de certaines communautés. Moi, dans les terrains, j'ai des accusations régulièrement qu'il y en a les autres, les machins, c'est les sectes. Effectivement, le côté, est-ce qu'il y a cette dimension ? dans ce que, implicitement, on a casu-ci, enfin, les cas que vous visiez derrière, c'est une dimension justement qui peut engager ces genres de pratiques. Vous avez parlé de préciposition dans quoi les orientations normatives de la communauté seraient bonnes. Effectivement, on voit bien que la poussée comme humain, c'est un problème tout de suite, on n'a pas besoin de faire un dessin. Et puis, tout ça, on engage à la question de la domination. Il y a toujours d'ailleurs encore de domination dans les groupes. Je ne pense pas que les psychosociologues ont un peu des gains aux yeux, du contraire. Il n'y a pas besoin de chercher pour Dieu. Donc, la question, c'est plutôt la nature des attachements que les communautés de pratiques vont faire voir par rapport à d'autres communautés. Il me semble que là, il y a quand même une réflexion à voir sur la pluralité des attachements qui font qu'on serait tellement attaché à quelque chose qui font partie. Et du coup, ça m'amène à quand même une observation juridique. C'est que, dans tous les cas de comment il fonctionne, il y a une fédération des communautés, des communautés, même des localités. et je ne connais pas le cas pour qu'il n'y a pas une tentative justement de confrontation à une autre échelle dans l'État. C'est une fédération des décennies fournantes, vraiment beaucoup sur l'école auto-ctône et des endoclomes qui est un mouvement qui est un peu anthropologique. On a beaucoup travaillé sur ces constructions des causes collectives, souvent transnationale d'ailleurs, où on croise ces expériences, et où on crée un espace public, qui est un peu dans le sens de la base, mais qui en fait génèrent une abonnabilité en tout cas sur ce qui se passe et surtout des partages de savoir-faire et de la famille et de l'expérience qui protègent largement contre les dérives que voilà. Donc il y a ces trois dimensions qui sont importantes parce que sinon on risque d'avoir effectivement, vous le dites, d'être gêné de défendre les droits de l'État. Donc en fait, il n'y a pas à être venu. C'est effectivement les droits de l'homme qui sont dans les prostitutions. Et si c'est intéressant surtout d'un peu d'amélioration, sinon on a une question avec toi, on ne sait plus trop où vous mettez la part. Je crois. Une dernière question et vous allez répondre rapidement. Simplement. Ce rôle de Thierry Carvin, est-ce que l'État ne le joue pas déjà à travers le droit des associations, des textes sur l'économie sociale et solidaire et donc on peut estimer que ce cadre juridique protecteur existe déjà ? D'ailleurs, s'il pose peut-être un problème plus général, est-ce que la gouvernance des communes ne s'inscrit pas déjà dans des formes juridiques encadrées et définies par l'État ? Ça, c'est la vérité question. Bon, alors, écoutez, je vous laisse attendre pour vous répondre s'il y a une synthèse possible entre ces questions. Je ne sais pas. sur la question de la liberté, c'est plus la dimension d'aspect de la liberté comme la domination et aussi cet aspect qui est important d'un condition humain parce qu'en fait, comme on dirait, plus que la liberté, il me semble que cette possibilité d'avoir une condition de vie ou un acontecissement soit possible, il me paraît que le point important. Alors, après, sur la gestion durable de l'accès à la ressource, il y a une bonne controverse sur le sujet. Est-ce qu'au fond, les communes sont la meilleure façon de préserver d'impact de l'accès à la ressource ou pas ? Évidemment, les détracteurs des communes ont montré que, dès lors que la gestion édite comme notaire, on arrive à l'utiliser dans la ressource, en revanche, d'autres apportes montrent que, d'une part, ce n'est pas le cas, que la ressource soit soit matérielle ou pas. Et je ne suis pas certaine, mais en fait, après, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, c'est les règles d'exploitation de la ressource quand elle est matérielle qui permettront de sa préservation ou pas. Et, de ce point de vue-là, ça me sent pas antinomique, en fait, d'avoir une gestion communautaire et du mal à l'œuvre. Alors après, sur la question des communautés, alors c'est sûr qu'il y en a plusieurs types. Pour le coup, je n'ai pas fait énormément sur le sujet, mais je n'arrivais pas spécialement à l'esprit la dimension sectaire, mais c'est vrai qu'au départ, il y a des dérogénéités dans un groupe, il y a des gens qui vont s'exprimer et d'autres qui vont pas s'exprimer. Il y en a qui vont avoir un peu de la forme et qui, au fond, on n'y perçoit pas qu'il y a la... Enfin, qu'une autre personne dans ce commune sectaire, dans toute forme d'assemblée, de toute façon, il y a des prises de parole qui se font de façon différenciée. Par conséquent, je n'avais pas à l'esprit la dimension sectaire, mais simplement la possibilité de... quand il y a des références du droit, l'expression des normes, c'est un peu plus facile et encore, ça marche pas toujours, mais c'est déjà une première étape. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup réfléchi à la nature des attachements à rapport aux autres membres de communauté. C'est vrai que... Enfin, oui, c'est vrai que c'est probablement des points d'afflux, en réalité, pour le renforcement et la constitution des élections communautaires. Pour le cadre... Enfin, le cadre... Ce concept, c'est quand même que l'on est d'origine disciplinaire différente. Les questions, forcément, ne se formulent pas, ne se manifestent pas de la même façon. Mais, le cadre juridique, il existe partiellement parce que certains biens ne sont pas constitués en commun. Par conséquent, me semble-t-il, il y a cette dimension... Cette dimension qui continue de manquer, parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il faut... Enfin, avant les élections, il y a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup d'énergie qui a été consacrée à tenter de pousser la cause des communs et enfin... Mais ça, les autres, on travaille tous à reconnaissance de certains biens comme communs. Mais, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûre que la structure normative, y compris juridique, existe dans tout... Enfin, pour tout objet et en réalité. Pour l'instant. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour la discussion. Je vous remercie beaucoup. Vous avez vraiment suscité des débats. Merci.